Bonjour, atelier numéro 16. Puisque nous sommes confinés, nous allons aller voir à la fenêtre ce qui s'y passe. Nous allons travailler sur une fenêtre. Vous aurez besoin aujourd'hui de feuilles de papier machine, d'une chemise plastique transparente. Essayez qu'elle soit bien transparente. Il y en a certaines qui sont un petit peu voilées comme ça. Essayez que le plastique plin est déjà bien transparent. Vous allez la découper comme on l'a déjà fait pour un autre travail. Vous allez découper la partie blanche et l'ouverture pour ne garder qu'une épaisseur de plastique. Vous allez prendre un feutre à l'alcool et du papier collant. Et nous allons aller nous mettre justement à la fenêtre et aller voir ce qui s'y passe. Nous allons regarder et essayer de voir ce qui nous intéresse. Nous allons placer la chemise plastique pour cadrer sur quelque chose d'intéressant que nous avons envie de dessiner. Je vais vous montrer mon petit papier. Je suis un petit peu loin de la fenêtre. J'ai le radiateur qui est dans le chemin, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, le petit jeu va être simplement de décalper. Alors simplement, pas vraiment simplement. Vous allez voir que ce n'est pas facile d'essayer de regarder à l'extérieur, de faire certains traits et puis de les voir sur la feuille. Alors, ce n'est pas toujours évident. N'essayez pas d'être tip-top la même chose. Simplement, ça vous aide à redessiner ce que vous voyez. Les fenêtres. Là, on va redessiner. Si même on n'est pas tout à fait droit, ne vous t'en fracassez pas trop, puisqu'on reprendra le dessin après. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, toutes les parties qui ne vous intéressent pas, les câbles, les poubelles, enfin tout ce qui est dans le chemin et qui n'est pas très joli, celui-là, évidemment, vous ne les remettrez pas, vous ne les redessinerez pas. Vous choisissez ce que vous dessinez. Si vous avez fait des traits que vous souhaitez enlever, un petit chiffon avec de l'eau, moi je me mène un petit peu de savon, et vous pouvez effacer certains traits en insistant. Voilà, on enlève et on refait le trait qu'on souhaitait refaire. Voilà, nous avons les éléments principaux de notre dessin. On va retirer la feuille et la retravailler à notre place. Alors ici, je vais la mettre sur une feuille de papier machine pour que vous voyez bien ce que j'ai été décalqué. Voilà, alors chaque fenêtre, évidemment, chaque vue sera différente, chaque travail sera différent. Alors que peut-on faire avec ça ? On peut simplement rester avec ce travail-là et peut-être venir noircir au marqueur à l'alcool certaines parties. On peut créer également des trames, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, des trames, donc c'est ces petites formes que l'on va faire, par exemple, des lignes. Des points pour ombrer différemment, c'est ce qu'on appelle des grilles optiques. Voilà, etc, etc, ça c'est à vous d'imaginer. On peut évidemment retravailler certaines parties, tiens, ici, je trouve que la fenêtre n'est pas très complète. Voilà, je vais refaire évidemment les lignes beaucoup plus droites, parce que sur la fenêtre, c'est pas toujours facile de travailler les lignes droites. Vous redessinez tout ça, vous pouvez même les enlever certaines formes, retravailler certains détails, peut-être faire un ciel, peu importe, ça c'est à vous d'imaginer tout le reste. Mais vous pouvez aussi reprendre ce dessin, le remettre sur la fenêtre et remettre une feuille blanche au-dessus, décalquer votre dessin et le mettre en couleur, marqueur, crayon, gouache, là vous imaginez tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'était le petit travail du jour, ce que je vois de ma fenêtre. Je vous souhaite un bon amusement et une bonne journée. Au revoir.